Thomas Millich pour les Thunderbirds de Seattle, William Rousseau pour les remparts de Québec, les deux gardiens qui ont présenté les meilleures statistiques dans la compétition jusqu'à ce jour. ... à souligner le retour au jeu de Charles Savoie, il est là à l'aile droite sur ce premier trio. Retour au jeu également du défenseur Thomas Darcy qui avait raté tous les deux le dernier match de mardi. Gunter qui reprend pour Seattle, Gunter vers Lambert, Lambert fonce en zone adverse, Lambert jusqu'au filet, le tir bloqué par Rousseau, belle percée du Finlandais Lambert là-dessus. Les deux équipes nous en ont parlé cette semaine comme quoi elles l'ont sur le cœur et ne veulent pas revivre une deuxième fois la défaite. Deux contre un, Godet s'avance avec Komarov, la passe à Komarov, là-dessus, et le but! C'est bon, Komarov qui ouvre la marque pour Québec, c'est 1-0. Le jeu s'est déroulé en zone... ... avec les Hurricanes de la Caroline cette semaine, Nicolas Savoie vers Nars, le tir de Nars dévié devant deux fois, le gauchier a frappé à la porte et Milic est intervenu. C'est repris par Ansel, le défenseur, sa remise est bonne pour... ... la Nicolas Savoie laisse pour Truchon, la remise de Truchon, c'est un peu dangereux, ça devait le filet. Le tir de Krankovic, arrêt de Rousseau, la rondelle qui est saisie par le gardien, et Kyle Krankovic qui est venu tout près d'égaler la marque, mais Rousseau était là. ... donc des mineurs doubles. Kolchinski à Lambert, Lambert qui s'avance, il fait soutirer le 10, remise devant, à courte distance, le tir de Ansel. Lambert reprend, Lambert derrière à Kolchinski, et là ça va être la course. Malatesta qui est rapide devant Ansel, Malatesta s'avance, le tir, arrêt de Milic qui est tombé dans son filet. Superbe arrêt de Milic sur Malatesta. ... dans la colonne des tirs au but, favorisant Seattle. Komarov qui reprend, Komarov s'amène en zone adverse. Komarov la remise de l'autre côté, la passe, la tire et le but! James Malatesta, il double l'avance des remparts, c'est 2 à 0, son cinquième du tournoi. ... Malatesta en territoire de Seattle, remise devant, on s'est allé jusqu'au gardier, ça a touché la barre horizontale. Le retour de Robida au vol a touché la barre... ... qui reprend, Lambert s'avance, bloqué par Nicolas Savoye, c'est Justin Robida qui relance, et Godet va venir l'appuyer, et ça va donner un 2 contre 1. Robida à Godet, le tir, et le but! Kasim Godet, en désavantage numérique, c'est 3 à 0! ... Huchette le long de la rampe vers Landlois. Landlois remise de l'autre côté, Bojic, le tir et le but! C'est 4 à 0! Les remparts sont en plein contrôle de ce match avec 4 minutes 4 secondes! On a été incapables, sauf pour un but à 6 contre 5 lundi dernier, de solutionner la défensive des remparts et le gardien Rousseau. Rochette qui laisse derrière à Charles Savoye, Charles Savoye a tiré le but! Mais pourquoi pas en ajouter un cinquième! 5 à 0 remparts! Ça c'est la cerise sur le banana split! 5 à 0! Tourne derrière pour Nathan Gaucher! Et c'est fait! Les remparts de Québec sont champions de la Coupe Memorial! Et ils n'allont pas voler! Quelle victoire des remparts de Québec! Un sans faute pour William Rousseau dans cette finale Marc-André, mais durant toutes les séries de la LHGMQ, franchement, il a été épatant! Je pense qu'il y a de la place pour plus de dirigeants québécois dans la Ligue nationale! J'aime que le seul que tu as nommé Marc-André, c'est Jérôme Maisonero, qui a sans doute développé de beaux talents, mais il a été mon entraîneur, puis oui, alors clairement avec moi, ça a échoué! Jérôme Maisonero